Yo Daio, c'est SansLine, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Minecraft Dungeons. Donc la dernière fois, on avait abordé le manoir de l'archi-la-joie. Et là maintenant, on va continuer à poursuivre l'archi-la-joie. Donc bien entendu, j'ai joué un peu en off, ce qui fait que j'ai encore une fois une armure différente. Cette fois-ci, il s'agit de l'armure de la tortue. Une armure qui a augmenté ma vitesse de déplacement après avoir inflché un coup, ce qui est intéressant. Si on veut, rush un peu la fin du jeu. Et bien sûr, pulsation gravitationnelle, cadeau surprise et combustion. Donc j'affiche des gars de feu autour, et pulsation gravitationnelle, j'attire les gens, c'est-à-dire les ennemis dans ma direction. Et bien sûr, cadeau surprise, à chaque fois que j'utilise une potion, j'ai une chance de drop une autre potion. Voilà. On peut créer des réactions en chaîne infinie, comme ça. Et là, tout de suite, le sommet d'Obsidienne, on affronte l'archi-la-joie, chers amis. Et donc, on est parti. Faites vite, et atteignez la tour la plus haute. Cette nuit sera la dernière de l'archi-la-joie, et de son règne. Et re-daïo, donc, on est arrivé au sommet, donc, du bâtiment, donc, du grand manoir et du grand château de l'archi-la-joie, finalement. Euh, toujours avec ses portes, avec les magnifiques dragons, donc, les nards dragons gravés sur la porte. Je tenais également à vous remercier, chers amis, dans cette vidéo-là, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la chaîne YouTube. Et oui, ça fait un an que la chaîne YouTube a upload sa première vidéo, qui était Minecraft Creative, qu'on avait vu en live hier, pour ceux qui étaient présents dans la live hier soir sur mon Twitch. On avait fait une review de la chaîne YouTube à l'occasion de l'anniversaire, donc je tenais à vous remercier. Ah bah... Ouais, bon. Ça drop des potions, mais voilà. J'ai complètement l'inventaire différent par rapport à la dernière fois, hein. J'ai une nouvelle arme qui peut créer des éclairs à partir des âmes. Bref, et bien sûr, mon personnage est devenu overcheaté depuis la dernière fois. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Je... Il me semble qu'il y avait des secrets. Bon, ici, il n'y a pas d'œil de l'ender, hein. J'ai regardé, donc on peut complètement rush le niveau. Hop là, comme d'habitude, on apprend des ennemis. Il va falloir faire très attention parce qu'on est en train de se balader sur les toits, ce qui est assez dangereux, somme toute. Hop là. C'est porte à moi. On saute. Hop là. Et on défense tout le monde. Apparemment, je peux aller ici. Ah, ça, c'est pour revenir. D'accord. Ok, je retiens. Hop là. On saute de toit en toit, comme d'habitude, chers amis. On apprend les îles à joie sur le toit. Heureusement qu'il y a de ces pistons, hein. C'est très convénant qu'il y ait des pistons par ici. Sachant que j'ai deux armes secrètes avec les arbres. Et qu'ils essaient de venir, ils se font cramer. Bref, comme d'habitude, de toit en toit, on est en train de repronter tous les îles à joie afin de rattraper leurs îles à joie. Je me demande ce qu'ils nous réservent comme mauvaise surprise. Donc on continue notre progression. Allez, il nous a enfermés, semble-t-il. Donc on va devoir combattre tous les ennemis si on veut se libérer, comme d'habitude, hein. C'est pas... Et hop là, on a tout vaincu. On va continuer, maintenant. Semblerait-il qu'il faudrait que j'active tous les pistons qui sont présents sur le toit. Apparemment, c'est pour progresser. J'imagine qu'il y a une plateforme qui montera une fois qu'on l'a tout activé. Donc, hop là. Voilà. Normalement, il y a une plateforme qui monte. Voilà, exactement ce que je pensais. Le coffre à provision, comme d'habitude, on récupère nos buffs. Alors malheureusement, on n'aura pas notre chien dans cet épisode parce que j'ai trouvé des meilleurs enchantements et des meilleurs soucis. Mais bon, ce jeu est un roglex qui fait qu'à chaque fois, on a des armes différentes et des armes uniques. Donc, hop là. Ça éclate. Ça explose. Par là, c'est la suite. Donc, je vais continuer à explorer, comme d'habitude. Hop là. Colème de redstone, on dirait... On dirait qu'on va devoir affronter ce sous-boss puisqu'on... Maintenant, on le one-shot. Comme s'il ne servait à rien, maintenant. En fait, j'ai vraiment hâte que la difficulté augmente parce que c'est vrai que c'est limite trop facile pour cette aventure. Mais... Bien entendu, voilà. Si la difficulté augmente, je ferai bien sûr une vidéo pour présenter ça. Ce serait vraiment super génial de vous montrer ça. Il y a un autre golem de redstone, mais il va l'air comme d'habitude. On va le one-shot. C'est comme s'il n'existait pas, finalement. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. On dirait qu'il nous lâche vraiment... Lâche l'artillerie lourde. L'archi-la-joie. Et là, j'ai pris la mauvaise route. Bon, ce n'est pas très grave. En fait, moi, je cherche vraiment à tout explorer. Évidemment, je coupe au montage, comme ça. Ça, ce sera mieux rythmé pour la vidéo. Et pour vous aussi, ceux qui regardent. Ceux ou celles qui regardent. Hop là. Je vais continuer mon exploration de mon côté. Hop là. On est entré à l'intérieur. Il y a d'autres golems de redstone. Il y en a pas mal, mine de rien. Genre, vraiment, il en a... Il en a fabriqué beaucoup. Il doit être tous les golems qui se sont échappés des mines de redstone. On avait déjà exploré dans un précédent épisode. Hop là. Comme d'habitude, on explore l'intérieur. Je reprends ici, parce qu'on s'apprête à entrer dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ah bah non, on va juste sortir et pas entrer. On est de nouveau à l'extérieur. On va pouvoir continuer notre avancée. Hop là. Comme d'habitude, beaucoup trop d'ennemis par ici. Ah, je ne peux pas... Il faut vraiment un contact direct pour que ça marche. D'accord. Hop là. Lui, il tombe dans le vide. Hop là. On récupère. Et je continue mon exploration. Hop là. On continue d'affronter ses ennemis. Il n'y a qu'une musique épique qui se joue au fond. On va bientôt arriver au Alarchie à la joie, je pense. C'est un moment que je traîne. Hop là. Je déclenche. Je prends toutes les potions. Hop là. Hop là. Hop là. C'est parti. Je suis attiré vers les ennemis avec mon armure. Du coup, je bouge très vite dans leur direction. Je pense qu'on peut monter, ouais. Bah, juste direct monter. Je ne pense pas qu'il y ait plus à explorer. On est presque arrivé, je pense. C'est parti. Monte, on monte, on monte. Il n'y a pas de secret. Ils ne vont pas mettre un secret là maintenant. Genre, ils sont tout à fait capables de le faire. Pas qu'on y ait. Ah, ça a l'air d'être... Là, on va faire un choix. Prendre la gauche. Ouais, bon, c'est pareil. Apparemment, il n'y a pas ici des... Ouais, le voilà. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. C'est sorti. Ah, c'est lui-même. Je lui mets beaucoup de dégâts. On va voir un peu l'essor qu'il va balancer. On va voir un peu l'essor qu'il va balancer. Il ne me laisse pas approcher. Ah bah, je l'ai tué en un coup, malheureusement. En vrai, j'ai envie de refaire le combat en difficulté maximale. Ah, non ! Il y a une phase 2. Cœur de l'Ender, mon dieu. Quelle bobination. Ça va être compliqué. Cœur de l'Ender, donc c'est ça le pouvoir qu'il utilise. C'est vrai que ça fait peur, hein. Je n'ai pas envie d'utiliser 100% de ma force contre lui. J'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire. Porte ouverte. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah. Je crois qu'on n'en a pas fini avec l'archivillage. L'archivillage ou un. Non, on n'en a clairement pas fini avec lui. Parce que là, on voit des tâches. Ah, le voilà. L'archivillage ou un. L'ennemi des villageois a été vaincu. Nos grands héros nous ont apporté la victoire en anéantissant les forces du mal. Sans vous, absolument rien n'aurait été possible. Et re-die-off victoire total. On a complètement amédié l'archivillage ou un. Il est l'archivillage ou un, pardon. Il y a peut-être plutôt... Genre, si je n'avais pas eu l'équipement, si j'étais vraiment faible en niveau, il aurait été hardcore avec. Parce que là, je suis niveau 44. J'ai beaucoup de dégâts. Et donc, j'ai limite one shot. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, on va refaire les niveaux en difficulté maximale. J'ai envie de voir ce que ça donne. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Sinon, on dirait bien que ce n'est pas complètement fini pour le pouvoir de l'archivillage ou un. Mais l'archivillage ou un lui-même, on a réussi à le vaincre. Qu'est-ce qu'il y a de... Il semble être devenu bien réel. Difficulté aventure, on l'a déverrouillé. On va pouvoir faire les niveaux en difficulté supérieure. Donc, je ne sais pas si je ferai ça. Je ferai tous les niveaux en vidéo. J'ai envie de faire les niveaux que je pense que c'est dommage que je ne les ai pas faits en meilleure difficulté. Du coup, on a un nouvel équipement qui a été déverrouillé, évidemment. Je ferai quel niveau en difficulté ? Parce qu'il reste... Alors, il reste la forteresse. Le DLC, donc... Qu'on fera dans le prochain épisode. Le DLC, c'est clair et net. On fera le DLC dans le prochain épisode. On a une mission secrète dans le palais de Obloc qu'on n'a pas déverrouillé, finalement. C'est peut-être un truc que je déverrouillais en off. Comme ça, on pourra le faire en vidéo. Bref, il y a encore beaucoup de vidéos à faire, mine de rien. Mission quotidienne, on a également une mission quotidienne ici. On peut refaire le sommet d'Obsidienne, mais bien sûr en difficulté aventure. Bref, on a beaucoup de choses à faire encore dans Minecraft Dungeons. Ce n'est pas vraiment la fin du let's play. Marchand de luxe, on dirait qu'ils vendent vos trucs. Pendage de combattants, on dirait une arme. Ça pourrait peut-être remplacer mon épée, mais je n'ai pas assez d'émeraudes pour ça. Ouais, il va falloir que je fasse l'inventaire de tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur de voir regarder cet épisode. Paradoxalement, cet épisode apparaît à la date d'anniversaire de ma chaîne YouTube où on arrive à vaincre l'archi-la-joie. Donc, bon, l'archi-la-joie, finalement, qui ne devient pas vraiment un antagoniste, qu'on arrive à comprendre et quand, finalement, peut-être qu'il deviendra un protagoniste, peut-être qu'il nous aidera. Peut-être qu'il est à la maison, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je vais regarder tout de suite. Hop là, non, on dirait bien que non. Ouais, on a une tête de démon ici. Il y a beaucoup de choses à la maison, mine de rien. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et moi, je vous dis, ciao tout le monde. Et aussi, avant de quitter la vidéo, banane, voilà. Les vrais savent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501